Musique Nous sommes aujourd'hui devant la population sénégalaise mais plus particulièrement devant la population de Sénia pour s'indigner par rapport à cette situation-là qui prévaut ici à Sénia parce que depuis 2009, que cette équipe qui est là sur place ils n'ont rien fait par rapport à la gestion de l'eau nous disons que c'est une gestion qui est nébuleuse c'est une gestion qui n'a pas de transparence raison pour laquelle depuis 2011, l'année par laquelle leur mandat a pris fin depuis lors, nous nous battons pour qu'ils puissent organiser au moins une Assemblée Générale pour qu'on puisse se conformer aux textes de règlement qui régit l'Asie-Fort mais depuis lors, nous prenons à avoir cette Assemblée Générale-là alors depuis 2012 ou bien 2013, le collectif des oiseaux et des Sénia a vu le jour pour se battre, afin que maintenant ces 16-6 puissent véritablement s'estomper depuis que nous sommes là, en 2015, nous nous sommes battus corps et âme afin que nous puissions au moins avancer cette Assemblée Générale-là ils ont organisé une soi-disant Assemblée Générale de bilan ce bilan-là, nous nous disons maintenant que nous reconnaissons ce bilan-là parce que ce bilan-là, c'est uniquement des chiffres qui ne sont pas vérifiés raison pour laquelle depuis lors, on demande aux autorités de nous aider de respecter, au moins de faire respecter ces textes de règlement-là et depuis là, on peine à avoir cela je tiens pour cela qu'aujourd'hui, après avoir épuisé tous les recours nous avons allé rencontrer le sous-préfet nous avons rencontré le préfet nous avons déposé au niveau de la gouvernance au niveau de l'inspection des oiseaux de Ties nous avons déposé au niveau de la mairie et depuis lors, nous n'avons pas eu réaction de leur part raison pour laquelle toute la population de Sénia aujourd'hui est sortie d'ordre pour s'indigner maintenant par rapport à cette situation-là non, aujourd'hui, la quasi-totalité de Sénia n'a pas d'eau parce que ce que nous indivisons, ce que nous refusons d'accepter c'est qu'on doit comprendre la population de Sénia qui a deux puits et au forage et depuis lors, nous, la population de Sénia nous prenons à avoir ce taux-là et à mieux, mieux nous voyons que chaque jour que Dieu fait des charrettes, des calèches qui viennent ici prendre ces fûts-là à 150 francs vendre ce taux-là à la population à 750 francs c'est pas normal et que cette eau-là nous est destinée et à la liée et place nous avons constaté qu'il y a des usines qui sont là, implantées ici qui usent de ce notre eau-loi qui sucent notre sang qui puissent de cette eau-là qui prennent cela, qui font ça dans la poche en contrepartie avec nous qu'ils font ce deal-là entre eux sur le dos de la population et ça nous disons que ça suffit il est temps que cela puisse s'estomper et à partir d'aujourd'hui nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités qui nous écoutent et qui nous regardent nous disons qu'à partir d'aujourd'hui si rien n'est fait la population prendra toutes ses responsables idoines par rapport à cette situation-là ce que nous faisons et ce que nous ambitions de faire Inchallah nous allons le faire au moment voulu mais nous n'avons pas ici étalé notre stratégie d'affaires mais Inchallah au moment voulu nous allons le faire et nous allons le faire et nous allons le faire et nous allons le faire Sous-titrage FR ?